Bonjour, je m'appelle Rose-Marie Perrault, je suis neuropsychologue à l'hôpital juif de réadaptation de Laval et je vous présente une séance d'information qui s'appelle Apprivoiser le stress. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de stress? Le stress est considéré comme un facteur de risque pour l'AVC et pour plusieurs autres problèmes de santé. Alors, les objectifs de ce groupe, c'est de vous aider à mieux comprendre comment le stress vous touche, quelle est votre tolérance au stress, vos réactions au stress et puis également de vous parler de trucs ou de stratégies pour mieux vivre avec le stress. Commençons par définir c'est quoi le stress. Le stress, c'est l'ensemble des réactions physiques et émotionnelles qu'on ressent lorsqu'on est face à une situation qui est perçue comme menaçante. Et il peut y avoir des situations menaçantes qui sont des dangers immédiats dans notre environnement, par exemple une menace à notre intégrité physique immédiate, mais il peut aussi y avoir des stress qui sont plus dans l'anticipation. Par exemple, si j'attends un rendez-vous avec mon médecin qui pourrait m'annoncer des mauvaises nouvelles. Alors, lorsqu'il détecte une menace, le cerveau va sécréter instantanément des substances qui s'appellent les hormones du stress, donc l'adrénaline et le cortisol. Et ces substances-là vont préparer le corps à l'action. Donc, en soi, le stress, c'est pas mauvais. Il y a des bons stress. Ça, ça veut dire que c'est une sorte de stress qui peut être géré, qui peut être contrôlé et qui nous stimule pour atteindre un équilibre dans notre vie de tous les jours. Alors que quelque chose qu'on va décrire comme un mauvais stress, c'est une sorte de stress qui crée des sentiments de perte de contrôle, qui peut nous donner des symptômes physiques. Et là, ce stress-là est plus associé à des sentiments de peur, de danger, qui peuvent interférer avec notre santé puis notre fonctionnement. Un modèle du stress qui a été élaboré par la chercheure Sonia Lupien dit que lorsqu'on fait face à une situation dans laquelle on a peu de contrôle, qu'on est dans une situation qui est imprévisible, donc qu'il y a quelque chose de totalement inattendu qui survient ou qu'on ne sait pas à l'avance quand ça va arriver, quand c'est une situation nouvelle, donc quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, avec laquelle on n'a pas d'expérience, et une situation où notre égo est menacé, donc nos compétences, notre sens de soi est éprouvé, on va ressentir du stress. C'est commun à pas mal toutes les situations de stress. Et en fait, ça prend un seul de ces éléments-là pour créer un stress chez quelqu'un. Mais évidemment, plus il y a d'éléments, donc admettons qu'on est dans une situation où est-ce qu'on a un faible contrôle, c'est imprévisible, c'est nouveau et notre égo est menacé, bien, plus il y a d'éléments comme ça, plus c'est stressant. Et si vous pensez à votre AVC, lesquels de ces éléments pensez-vous que cette situation-là intègre? Pour beaucoup de personnes, en fait, la réponse, c'est que ça intègre les quatre éléments. Alors, c'est généralement un événement qui est considéré très stressant, avoir fait un AVC. Il y a différents types de stress. Donc, on distingue notamment le stress aigu du stress chronique. Donc, le stress aigu, c'est souvent ponctuel ou un peu imprévisible. Par exemple, comment on se sent quand on doit donner une présentation orale devant un public ou comment on se sent quand on apprend une mauvaise nouvelle. Et généralement, le stress s'arrête quand la situation est terminée. Par opposition, bien, le stress chronique, il peut être plus néfaste pour la santé parce qu'il est maintenu sur de plus longues périodes de temps. Par exemple, si on a un de nos proches qui est hospitalisé depuis longtemps ou qui est malade depuis longtemps, si on vit une situation comme un divorce, un processus d'immigration, un deuil qui se prolonge. Alors, ça tend à être prolongé ou répétitif. On peut ressentir le stress de manière physique. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit une situation stressante que notre cerveau perçoit, il sécrète les hormones dont on a parlé tantôt, le cortisol et l'adrénaline. Et là, ça active des réactions physiques dans notre corps qui nous préparent à faire face à une menace. Donc, nos pupilles se dilatent, nos sens deviennent plus aiguisés, notre rythme cardiaque augmente, le rythme respiratoire augmente, on est plus vigilant, notre température corporelle augmente. Et inversement, il y a un ralentissement de la digestion. Et ces réactions physiques-là peuvent aussi donner lieu à des symptômes physiques un peu plus désagréables comme des maux de tête, des tensions musculaires, des tremblements, la sensation désagréable, que notre rythme cardiaque est plus élevé peut-être. Ça peut donner lieu à de l'insomnie, de la fatigue, des bouffées de chaleur, des papillons dans le ventre, puis une baisse d'appétit. Ça, c'est le premier stade, je dirais, du stress. Ensuite de ça, quand le stress est maintenu, on entre dans un deuxième stade où est-ce qu'on se sent sous pression. On peut avoir tendance à laisser aller nos bonnes habitudes, à manger trop, manger mal, se sentir plus anxieux, manquer de concentration. Et si on est rendu dans un stress qui est plus chronique, alors c'est là qu'on ressent l'épuisement. Parce que notre organisme est en constante activation, il s'épuise et ce serait à ce moment-là qu'on entre dans une plus grande zone de risque pour des problèmes cardiovasculaires. Vous pouvez aussi remarquer parfois, quand vous êtes stressé, certaines émotions ou certains patrons de pensée qui sont typiques. Donc, la tendance à voir la situation de façon très négative, être plus irritable, plus impatient, avoir plus d'inquiétude ou de ruminations. Ça, les ruminations, c'est les pensées qui tournent en boucle dans notre tête et qui sont difficiles à arrêter. Vous pourriez ressentir une baisse de libido, donc moins d'envie de se rapprocher si vous êtes très habité par le stress. Vous pourriez ressentir une baisse d'estime de soi, être moins sûr de vous, avoir, comme on disait tout à l'heure, plus de difficultés à se concentrer, un peu plus d'indécision, même pour des décisions relativement simples. Et puis, à long terme, le sentiment d'épuisement. Quand on est stressé, on peut aussi adopter certains comportements typiques, comme on peut agir de façon plus agitée, plus désorganisée, comme si on était moins capable de prendre du recul puis de planifier comment on veut agir ou réagir. Bon, le stress, ça peut être lié à de l'absentéisme, que ce soit au travail ou dans d'autres situations. Ici, on pourrait penser à l'absentéisme en thérapie. On pourrait avoir tendance à moins bien être capable de s'investir ou de se présenter à nos thérapies. Une plus grande tendance à s'isoler socialement aussi. Puis, à faire de l'évitement en général de la situation qui nous stresse. Donc, ça, ça veut dire qu'on ne veut pas y faire face. On se retire. Et, bien, quand on est stressé, c'est aussi souvent plus difficile de maintenir ses bonnes habitudes. Donc, on peut tomber dans des mauvaises habitudes. Même si on le sait qu'on ne devrait pas, bien, c'est plus difficile de se retenir, par exemple, au niveau de la nourriture, de l'alcool, de la cigarette, des drogues, du café. Alors, ce qu'on a vu dans les diapos précédentes, c'est que le stress peut entraîner un paquet de réactions physiques, émotionnelles, comportementales, cognitives. Mais, quelles sont les conséquences à long terme d'être stressé? Au plan de la tension artérielle, il faut nuancer que vivre un stress dans l'immédiat, ça a tendance à augmenter la tension artérielle à court terme, mais elle a tendance à redescendre une fois que le stress est passé. Donc, il n'y a pas de preuve que le fait d'être stressé, en soi, ça va augmenter la tension artérielle à long terme. Toutefois, il y a d'autres mécanismes biologiques en jeu quand on vit un stress chronique. Et puis aussi, il y a toutes les réactions qu'on a face à notre stress qui peuvent augmenter le risque de maladie du cœur ou d'AVC si, par exemple, on adopte des mauvaises habitudes comme fumer, boire beaucoup d'alcool, moins bien manger parce qu'on est stressé. Le stress nous met aussi plus à risque de vivre des troubles de santé mentale si on vit un stress chronique qu'on a de la misère à gérer. Ça peut créer aussi des problèmes de sommeil et des erreurs de jugement parce qu'on agit de façon plus impulsive, on ne prend pas le temps d'analyser la situation. On peut avoir une perception un peu distorsionnée de la situation. Alors, étant donné toutes ces conséquences adverses possibles du stress et surtout l'importance que notre réaction au stress peut avoir sur notre santé physique et mentale, j'aimerais maintenant vous parler de certaines stratégies anti-stress. Faisons d'abord un petit détour par des stratégies, on va dire, moins efficaces. En fait, on a tous tendance à employer ces stratégies-là de temps en temps et ce n'est pas toujours nécessairement grave, mais c'est sûr que si on reste dans ces stratégies-là à long terme, ce sont toutes des stratégies qui ont en commun qu'elles ne nous permettent pas d'affronter le problème. Alors, ça, à long terme, évidemment, c'est nocif. Donc, faire l'autruche ou bien être dans le déni, c'est des réactions de défense ou de protection. On veut se protéger intérieurement, alors on nie un peu ce qui est en train de se passer. On refuse de se l'admettre, par exemple. La diversion, c'est le fait de vouloir toujours se changer les idées. Ça peut prendre plusieurs formes, comme par exemple, les gens qui se noient dans le travail pour éviter le stress qu'ils ont à la maison. L'évasion, on parle de choses comme par exemple consommer de l'alcool ou des drogues ou de la nourriture ou la cyberdépendance. Ça peut être une forme d'évasion d'une réalité qui nous stresse. Faire de l'évitement, c'est vraiment l'idée de ne pas vouloir se mettre dans la situation qui nous stresse, comme par exemple, si je suis stressée par un résultat médical que mon médecin doit me communiquer, je peux éviter de me rendre à mon rendez-vous parce que je ne veux pas le savoir. Et le défoulement émotif, c'est le fait de focaliser sur nos émotions négatives, d'en parler sans cesse, mais sans nécessairement avancer dans la recherche de solutions. Alors, ça peut faire du bien à court terme, mais à long terme, ce n'est pas nécessairement productif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qui va être utile à long terme pour gérer le stress et l'anxiété? En fait, une des premières étapes, c'est de s'assurer qu'on a des habitudes de vie qui sont saines, qui nous prédisposent à mieux vivre le stress. Donc, ça peut paraître simple, mais c'est un peu la base, dans le fond. Donc, on peut juste prendre un moment pour un peu analyser notre rythme de vie, se centrer sur les signes de notre corps et puis apporter une attention particulière à se reposer suffisamment. Donc, dormir assez pour se sentir énergique pendant la journée. Donc, doser aussi le repos avec l'activité. C'est important quand même d'être actif. Il y a des études qui montrent que l'activité physique, ça a vraiment un effet sur la gestion du stress. Et puis, bien manger. Le fait de se changer les idées, de se divertir, de faire des activités plaisantes, donc des petits gestes concrets, peut aussi nous aider à faire face au stress. On peut, par exemple, rechercher des activités qui nous font rire, des films comiques, lire des histoires drôles, chanter si on aime ça, mettre la musique, câliner un animal. En fait, ça veut aussi aider à réduire la réponse de stress, faire n'importe quel loisir qui nous plaît, qui nous permet d'être comme immergé dans l'instant présent, profiter de la nature, faire des sorties. Il y a également plusieurs techniques de relaxation qui peuvent nous aider à enclencher la réponse de relaxation qui est un peu la réponse opposée à la réponse de stress. Donc, dans la réponse de relaxation, notre rythme cardiaque et respiratoire peuvent ralentir, se régulariser. On va avoir des sensations de bien-être généralisé, de détente. Alors, il y a plusieurs techniques de relaxation qui existent. Ça peut être tout simplement d'écouter une musique qu'on apprécie, généralement, une musique calme, quoique tous les goûts sont dans la nature. Il y a aussi, bon, des techniques de yoga, d'étirement, de respiration, de relaxation progressive, de méditation, d'hypnose, de visualisation. Puis, si ce n'est pas quelque chose avec quoi vous êtes familier, bien, il y a plusieurs vidéos qui existent sur Internet là-dessus, plusieurs enregistrements, plusieurs livres dans les bibliothèques ou si vous êtes suivi par un psychologue à l'hôpital juif de réadaptation, c'est également quelque chose dont vous pouvez lui parler. Au niveau personnel et social, le fait de passer du temps libre peut être utile, donc, se donner le droit de libérer notre horaire un peu, de ne pas le remplir à tout prix par des activités. Pour certaines personnes, explorer sa spiritualité va leur apporter énormément de réconfort et de bien-être. Le fait de donner aux autres d'avoir des gestes de bonté ou d'explorer ses sentiments de gratitude pour les choses qui vont bien ou pour les personnes autour de nous. Ça peut aider à gérer le stress également. Le fait de chercher du soutien, de partager avec quelqu'un en qui on a confiance, même simplement de se changer les idées en bonne compagnie. Et puis, finalement, apprendre à dire non. non aux propositions qui ajoutent un peu trop dans notre horaire. Même des belles propositions des fois si on s'est dit qu'on voulait se reposer. Non à se sentir obligé de rendre des services qui nous sont demandés parfois. C'est correct de se mettre en premier. Les stratégies qu'on vient d'explorer peuvent être utiles et en fait, je vous encourage à en essayer plusieurs ou du moins celles qui vous parlent ou celles qui vous intriguent pour découvrir c'est quoi la formule qui fonctionne pour vous. Par contre, ces stratégies-là ne sont pas toujours suffisantes, surtout si vous vivez un stress intense, un stress chronique ou de l'anxiété et que vous avez du mal à passer à travers et que vous fonctionnez moins bien. Et dans ce temps-là, ça peut être utile ou ça peut être même nécessaire de chercher une aide professionnelle. L'aide professionnelle non plus ne règle pas nécessairement tout, mais ça peut vous aider à faire la part des choses et vous permettre de mieux fonctionner. Au niveau des types d'aide, vous pouvez rechercher de l'aide auprès de votre médecin de famille qui lui peut vous référer aux besoins, par exemple, à un psychiatre. Vous pourriez aussi faire appel à un psychologue, un travailleur social ou une infirmière du CLSC. Et il y a d'autres services de consultation professionnels qui peuvent s'appliquer dans des situations précises, comme par exemple, vous pourriez avoir accès à travers votre travail à un programme d'aide aux employés qui donne accès à des séances avec un psychologue ou un travailleur social, par exemple. Vous pourriez avoir besoin de conseils face aux dépendances. Il y a des organismes spécialisés là-dedans. Il y a des centres communautaires qui offrent des conseils individuels et familiaux. Vous pourriez avoir besoin de conseils financiers pour réduire un stress financier. Et vous pourriez également bénéficier de groupes de soutien. Donc, toutes ces ressources-là, si vous avez des questions à propos de ces ressources-là ou vous ne savez pas trop comment vous y retrouver, vous pouvez demander de l'aide à votre équipe. Évidemment, il y a également beaucoup de ressources auxquelles on peut accéder à partir de chez nous ou dans la communauté, des livres, des vidéos, des cours, des sites Internet. Donc, une panoplie de choses qui sont accessibles un peu au bout de nos doigts. Et c'est une bonne chose. En même temps, il faut simplement s'assurer de faire affaire avec des ressources crédibles et puis de poser des questions sur les qualifications, les coûts, le respect de la confidentialité. Bref, simplement faire attention à la qualité de ce qu'on consulte.